Bonjour à tous, on se retrouve donc pour le debriefing de la Fed Cup. On a eu chaud quand même. Très très chaud, on ne s'y attendait pas. On pensait que la rencontre serait beaucoup plus facile que ça, mais les serbes se sont battus bec et ongles et on a vu une très très bonne critique. J'étais agréablement surpris par cette joueuse. Effectivement, la première joueuse serbe a été vraiment le point compliqué de cette équipe à aller chercher. Les deux points compliqués, on en a perdu un, le premier, celui de Kirsten. Celui de Kirsten, le match est serré, 6-4-7-6, 18 dans le tie-break. On ne sait pas ce qui sera devenu d'un éventuel troisième set. On a une petite idée en voyant le match contre Wigmeyer le dimanche. Oui, Kroenich, le match physiquement peut-être un peu plus fragile. En bout de match, il était un petit peu à bout de souffle, on avait été au bord des crampes. Mais là, on est sur le premier match. Là, on est sur le premier match. Flipkens aurait pu effectivement, en fin de tie-break, essayer de renverser le rappeur. Ça n'a pas marché. Donc Kroenich, vraiment très bonne joueuse, surprenante, un superbe toucher. Tout à fait, beaucoup d'amortis, un très bon escient, très souvent. Flipkens, c'est son premier match sur terre aussi. La terre indoors, ce n'est pas tout à fait encore la même chose qu'en extérieur. Mais rappelons que Kirsten venait d'un bon quart de finale sur dur. Et donc, la transition n'a pas été très facile. Ce n'est pas non plus sa meilleure surface. Donc, il ne faut pas jeter la pierre à Kirsten. Elle s'est battue, en tout cas, jusqu'au bout. C'est ce qu'on demandait d'elle. Derrière, Yalina a assuré. Premier set quand même difficile ? Oui, tout à fait. Elle a été menée 5-3. Un peu nerveuse quand même. Un petit peu nerveuse, quelques fautes directes. Mais elle l'est restée concentrée sur son sujet. Elle a montré que c'était une battante, qu'en fait Cup, elle ne lâcherait pas le moindre point. Et puis, elle a réussi à survivre au premier set. Et le deuxième set, elle a pu dérouler. Oui, son adversaire était quand même... C'était une surprise. On avait annoncé que ce serait la Genirovic en deuxième joueuse. Mais la capitaine serbe a préféré Aline Iaksic. Je pense qu'en termes de niveau, c'était plus ou moins équivalent. De Genirovic, c'est plus prometteuse. Et je crois qu'elle préférait garder Iaksic peut-être pour le double. Enfin, c'est difficile de savoir exactement pourquoi elle a choisi d'aligner Iaksic. Oui, peut-être aussi. Iurovic n'était au départ pas dans l'équipe. Donc, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé en coulisses. C'est vrai. Donc, il y a peut-être des raisons aussi autres que purement ténistiques. Mais en tout cas, ténistiquement, cette joueuse-là, Iaksic était quand même... Plus faible. Plus faible. Probablement dimanche, donc aujourd'hui. C'est donc Yanina qui devait affronter Kroenich. Et comme pour Kirsten, ça a été très compliqué au début. Oui, mené 6-1-3-0. Yanina faisait beaucoup de fautes. Elle dominait souvent les échanges. Et puis, au moment de conclure, ça n'allait pas. Et gênée par ce jeu de Kroenich très particulier. Et qu'on ne voit plus beaucoup sur le circuit. Il y a eu beaucoup d'amortis. J'en demande de rythme. C'est certain et c'est quelque chose que Yanina n'aime pas. Parce que Yanina aime bien jouer à un rythme très tendu. Et là, elle n'a pas eu ça. Donc, elle a eu difficile à se mettre dans le match. Tout le mérite en revient à Kroenich. Attention. Parce que Yanina est restée le plus concentré qu'elle pouvait. Elle n'a jamais lâché. On l'a dit tout à l'heure. C'est une battante. Physiquement, c'est une des joueuses... Pour moi, des cinq joueuses qui ont le meilleur physique sur le circuit. Elle l'a prouvé. Puisqu'en fin de troisième set, elle s'en est sortie, je pense, principalement physiquement. Au Kroenich, j'étais au bord des crampes. Yanina a pu encore courir. On voit la balle de match. Symbolise bien le match, le combat que c'était à ce moment-là. Et mentalement aussi, elle a montré de belles choses. Puisque le deuxième set, elle a été l'arraché. Oui, tout à fait. Avec quelques superbes points vraiment en fin de set. Au niveau de la main aussi, quand on dit souvent... Beaucoup de gens prétendent que Yanina n'a pas de main et que c'est vraiment plutôt une joueuse de puissance. Non, elle a fait des superbes contre-amorties. Elle a été chercher vraiment ce match et effectivement, tout le mérite lui en revient. Dernier match... Enfin, un dernier match qui... Dernier match en jeu. Un enjeu, c'était Kirsten. Donc opposée à la jeune Jorovic. Une joueuse prometteuse quand même. Elle a montré de belles choses. Mais par moments seulement. Oui, tout à fait. Et là, on a vu que... C'est souvent le cas des juniors. Ils ont un très beau jeu. Chez les garçons aussi, d'ailleurs. Mais il y a encore ces petites imperfections. Ces passages à vide. Des moments où pendant 2-3 jeux, on a l'impression que plus rien ne va. Et bien, là, Kirsten a pu faire parler son expérience. Oui, on a bien profité dans le bon moment. Il y a eu beaucoup de breaks. Ce n'était pas forcément un très beau jeu. Enfin, il y avait des séquences. Des échanges qui étaient beaux pendant un jeu ou deux. Et puis, ça retombait. Beaucoup de breaks. J'ai dit, je crois qu'il y a eu 12 breaks ou quelque chose comme ça dans tout le match. Ou 11 ou 11 breaks. C'est beaucoup même dans le télésumineau. C'est énorme. Et donc, mais bon, Kirsten s'est accrochée. Et elle avait réussi, finalement, à l'emporter. On a quand même joué un double derrière. Oui, on a perdu, ils ont joué un super tie-break, donc au troisième set. Donc, on perd 10-5 au super tie-break. Mais ça n'est pas vraiment l'enjeu. Mais disons que ça pourrait permettre à Isaline et à Anne-Sophie de jouer, ainsi qu'à la quatrième set également. Et puis, Krulic n'a pas joué, donc ça n'a pas vraiment une... ça ne donne pas une idée de ce qu'aurait pu être le match. Non, parce que la tension est à t'avoir tombé, donc c'est plus un match d'entraînement. Un match et une vision, oui. Ça nous permet en tout cas d'être dans le groupe mondial l'année prochaine. Attention, il y a quelques sacrées équipes. Ça n'est qu'une groupe mondiale 2, mais il y a quand même deux sacrées équipes. Il y a la Roumanie d'Alep, par exemple. Oui, tout à fait. D'autres, il y a l'Australie, il y a quelques grosses... Les USA. La Russie, non, les USA, ils ont battu l'Australie. Les USA, oui, donc l'Australie qui n'a pas forcément une meilleure nouvelle qu'à l'Alep. Non, effectivement. Donc ça va quand même être un autre niveau. Il faudra être quand même un ton au-dessus, parce que cette équipe serbe nous a surpris, effectivement, mais ça reste quand même des joueuses hors du top 100. Face aux joueuses qu'on va affronter l'année prochaine, il faudra certainement jouer un ton au-dessus. En espérant que ce ne soit pas sur tabattu, parce qu'effectivement, ce n'est pas forcément la surface sur laquelle nos joueuses brillent le plus. Sauf Alison. Alison, oui. Elle devrait être en retour. Mais en espérant qu'elle sera de retour à son niveau, ou même encore un niveau au-dessus, qu'elle n'aura plus réussi à passer un cap. Effectivement. Voilà. Bon, ben, on se retrouve, je ne sais pas, les prochaines séances ? Un ou deux, normalement, ce sera Roland-Grosse. Et d'ici là, j'aurai certainement d'autres occasions. De toute façon, le carnet de notes au 1er mai, enfin, dans les premiers jours de mai. Et j'espère d'autres petites occasions de vous voir d'ici là. Salut, au revoir. ... C'est bon.